Pour bouturer des plantes, j'ai plusieurs petites astuces pour vous. Déjà dans un premier temps, j'ai l'habitude de collectionner les petits flacons anciens contenant de sirop, de parfum, de yaourt ou des petites choses finées sur des vides greniers, pour pouvoir y faire mes boutures dedans, tout en gardant un petit côté esthétique qui me plaît beaucoup. Dans un premier temps, il va vous falloir une plante mère, une plante qui vous plaise et que vous souhaitez avoir ensuite chez vous. La plupart des plantes sont très simples à bouturer, il suffit de couper une extrémité de la branche et de la placer dans un petit contenant rempli d'eau. Une fois que vous avez votre bouture dans votre flacon, ça vous permet d'avoir quelque chose de décoratif en attendant que la bouture ait réalisé ses propres racines. Une fois que les racines sont sorties, comme sur cette petite bouture-ci, vous pouvez la planter en terre directement et arroser régulièrement pour que la plante puisse enfin se développer. Sinon, vous pouvez très bien la garder plus longtemps dans l'eau pour l'aspect décoratif que cela amène. D'autres plantes font des sortes de rejets et vous permettront directement de récupérer un petit morceau de la plante en la séparant de la plante mère, comme ici pour ce chlorophytum. Il vous suffit simplement de décrocher le petit bout de plante et de le placer dans l'eau. Je mets ça dans un contenant un peu bas, j'ajoute d'autres boutures dans mon contenant et je viens ensuite remplir d'eau pour que les racines se développent. Les racines mettent plus ou moins longtemps à sortir, il n'y a pas de règles en matière de bouture, il suffit juste d'être patient.